Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire un texte que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13 et verset 45. Le royaume des cieux, nous dit Jésus, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. La perle de grand prix. J'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous l'origine des perles ? Comment, en quelque sorte, une perle se forme ? Si vous regardez le dictionnaire, vous verrez que c'est l'intrusion d'un grain de sable dans la chair de l'huître qui va, en quelque sorte, être le point de départ de ce que nous considérons aujourd'hui comme des perles. L'huître elle-même, à cause de cette intrusion du grain de sable dans sa chair, l'huître elle-même va se défendre et va produire une sorte de gélatine qui va entourer le grain de sable. Et ceci deviendra l'anacre de la perle et deviendra cette belle perle si appréciée de ces dames. Cette transformation du grain de sable en une belle perle demande des mois, même, je dirais, quelquefois plusieurs années. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 28, il nous est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Toutes les blessures de la vie, les épreuves, les circonstances, toutes choses. Je dirais même nos erreurs, nos échecs, nos faiblesses, font partie du processus qui feront de nous des perles à la ressemblance de Christ. L'apôtre Paul le rappelle au verset 29 et il dit que toutes ces choses ont un but et travaillent pour un but, afin de nous rendre semblables à l'image de son Fils. De la même manière qu'un grain de sable peut arrêter le bon fonctionnement d'une montre, il nous arrive souvent dans l'existence que les circonstances, comme un grain de sable, viennent perturber nos projets et nos ambitions. Nous en avons quelques exemples dans la Bible. Prenez la vie de Joseph, un garçon tranquille, grandissant auprès de son père. Le grain de sable, de la jalousie, de l'amertume dans le cœur de ses frères, va conduire Joseph au fond de la citerne, puis ensuite réduit à l'esclavage et il finira en prison. « Treize ans vont se passer à l'école de Dieu pour faire de lui la perle du pardon. » Semblable à la plus belle des perles, Jésus, notre bien-aimé Sauveur. « Images parfaites du pardon. Ayez en vous, dit Paul, le caractère. Ayez en vous les sentiments, l'attitude qui était en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Le grain de sable de la trahison dans la vie de Joseph va faire de lui l'excellence même du pardon. » Joseph est un type de Christ. Il y a aussi Esther. Esther qui est une fille d'Israël en exil, qui va connaître la souffrance, la déportation en terre étrangère. Elle a certainement perdu son père et sa mère, puisqu'elle est élevée par son oncle Mardoché. Mais Dieu en fait une reine et elle sauvera son peuple. Dieu a fait d'Esther une perle de salut et de délivrance pour Israël. On fête chaque année le pourrime, qui est en quelque sorte le souvenir du rachat et de la délivrance d'Israël. Esther signifie étoile. « D'un grain de sable dans sa vie, Dieu a fait une étoile de salut pour le peuple d'Israël. » On pourrait parler de Job, un homme droit qui passe par l'épreuve. Oh, combien de grains de sable sont venus bouleverser sa vie ! Mais il deviendra une perle magnifique et Jacques louera la patience de Job dans cet épître de Jacques au chapitre 5, verset 11. « Mais il dira lui-même, à la fin de cette épreuve, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » « Considérons Daniel, un jeune juif déporté à Babylone, loin de sa terre. Il connaît les larmes et la souffrance, l'humiliation, la fournaise et la fosse au lion. Mais Dieu fait de lui et de ses compagnons une perle de fidélité inestimable. Et de Daniel lui-même, il fera la perle de la révélation et concernant la fin des temps. » On pourrait citer l'apôtre Paul, qui, comme ce grain de sable dans la chair de l'huître, qui deviendra une perle. Paul aussi a connu la souffrance de l'écharde et de la prière non exaucée. Et puis, au travers de cette épreuve, il connaîtra qu'au travers de cette blessure faite par l'échardre, il apprendra ce que c'est que l'humilité et la grâce, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Combien de chrétiens fidèles ont vu surgir dans leur vie le grain de sable de la persécution, de l'épreuve, de l'humiliation, du mépris, la prison, les assassinats ? » Et puis, à cause de cela, Dieu a fait d'eux des perles de témoignage, de pardon et d'amour et sont devenues des perles du royaume au travers de leur martyr. Dans ma vie, reprenant Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toutes choses, toutes les circonstances, tous les grains de sable qui surgissent, les épreuves, les échecs, les faiblesses, tout a pour but de nous rendre semblables à l'image de son Fils, à la ressemblance de son Fils, et de faire de moi une perle de son royaume. » Paul nous rappelle, dans les Philippiens, chapitre 1, verset 5, et il dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est l'œuvre cachée de Dieu dans notre vie. Nous sommes en Christ une nouvelle création, c'est-à-dire de ce grain de sable que nous étions. Dieu est capable aujourd'hui de faire des perles dans son royaume. L'action du Saint-Esprit et de la parole, « L'efficacité du sang purificateur de Jésus-Christ. » Toutefois, j'aimerais dire que quand vous prenez une perle et que vous la brisez, vous retrouverez à l'intérieur le grain de sable. « Mais la beauté de la nacre fait disparaître la vieille nature et le grain de sable. » La beauté de la perle témoigne de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître au Corinthien, au chapitre 3 et au verset 18, dit ceci, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Nous avons, en quelque sorte, revêtu Christ. Le grain de sable a été transformé, il a été revêtu de la beauté de la nacre de Christ. Nous sommes revêtus de sa grâce. L'apôtre Paul au Galate nous dit ceci, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, la nature de Christ, les sentiments de Christ. » Ce sont au travers de ces blessures de la vie que l'œuvre de transformation se fait pour me rendre parfait à la nature de Christ pour sa gloire. L'apôtre Paul, dans la première épître au Corinthien, chapitre 15 et au verset 49, nous dit ceci, « De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Cela fait 57 ans que j'appartiens au Seigneur, mais j'aimerais vous dire une chose, il n'en a pas fini avec moi. Chaque jour, au travers des circonstances de la vie, le Seigneur transforme ce grain de sable en une perle pour sa gloire. Le chemin est encore long, mais comme nous le rappelle l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er et verset 6, il dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Que Dieu vous bénisse.